Et bien salut tout le monde, c'est Mélissa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alice Online. Je sais que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que je ne jouais plus beaucoup ces derniers temps. J'ai recommencé à vraiment jouer en avril parce que toute la période avant, je ne pouvais pas, avec les cours et tout, je n'avais pas le temps et pas trop la motivation. Et du coup, j'ai repris comme je le dis en avril et du coup, de ce fait, j'ai eu pas mal de giftbox, que ce soit avec ceux qui nous donnent pour Noël, enfin celles plutôt. Pendant l'événement de Pâques aussi, vu qu'il y avait le confinement et compagnie, j'ai pas mal joué, surtout que ma soeur a commencé à jouer, donc on a beaucoup vu toutes les deux. Et j'en ai eu plein. Et après, il y a eu celle d'été où j'ai un peu moins eu le temps de farmer et du coup, je voulais faire une vidéo en avril, j'ai pas eu le temps et du coup, je me suis dit que j'allais en faire une nappe parce que là, au bout d'un moment, si j'attends encore, je n'arriverai jamais à les ouvrir tellement il y en a. Donc, on va ouvrir ça. Alors, au début, on va regarder un peu ce qu'il y a. Après, je pense que ce sera un peu toujours la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, je proposerai un petit peu de ce que je prévois sur l'ici ou quoi, pour un peu, pour pas qu'on se fasse chier, clairement. Et voilà. Bref. Allons-y. Du coup. Alors, attendez, c'est là. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. 13 de Stato, 5 d'Alicia, 3 de Noël, 3 du Nouvel An. Et vous voyez le délire ou pas ? Une de Nouvel An Lunaire, 201 de Pâques, encore 3 de Stato, 26 d'été et encore, ben, Stato. Donc, voilà, il y en a pas mal. Donc, on va les ouvrir dans l'ordre dans lequel elles viennent, parce que c'est l'ordre dans lequel je les ai eues. Donc, c'est plus logique. Donc, ça, c'est... Ouais, Chris. Noël 2019. Incroyable. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on est en juillet. Il faut que je les ouvre, parce que ça commence à craindre un petit peu. Et puis, surtout, comme ça, au moins, ça permet de remettre Alicia un petit peu sur la chaîne. Vu que là, mercredi, je ne peux pas tourner la mise à jour, puisque je ne suis pas là. Allez, c'est parti. J'arrête de papoter. On va y ouvrir en même temps, parce que... Enfin, je papote, justement, si, mais on y ouvre en même temps, parce que sinon, on n'est pas prêts de s'en sortir. Alors... 500 gemmes, ok. Ah oui, par contre, ça remonte à chaque fois. Ça va être chiant. Les gemmes, je sens que je vais m'en refaire un bon Pactol, parce que j'en avais, ouais, 10900, là. Je sens que ça va bien remonter, donc tant mieux. 700 gemmes, d'accord, merci Stato. Et Stato, je ne suis même pas allée le voir tous les jours, en plus, c'est une honte, j'aurais pu en avoir plus. Et du coup, c'est des gemmes tout le temps ou pas ? On va voir, je sais bien, mais... 20 000 carottes, ok. Vous savez, non, mais je suis dégoûtée, il y a un cheval que j'ai eu. J'ai mis 40 000 carottes pour l'assaï, là. Parce que c'était à l'unité, hein, c'était pas 10 000 plus 10 000. Non, c'est 40 000, l'assaï, et il est dégueulasse, et il est nul. Du coup, je suis dégoûtée. Ah, bah pas mal ! C'est pas mal ! Surtout que je ne suis pas là, donc je ne peux pas m'en servir, mais dans tous les cas, ok, le truc de Noël pendant 3 jours. C'est comme ça, en fait, que font les gens qui ont les trucs de Noël en plein milieu de l'année, c'est parce qu'ils ouvrent leur gift box, comme moi. Encore 20 000 carottes, ok, bon, ça m'a remboursé l'assaï toute pourrie. Et d'ailleurs, je sens que ça va me rembourser pas mal de trucs, et que ça va me faire monter pas mal, que ce soit les gemmes ou les carottes. Donc tant mieux, parce que... Ben voilà, quoi. 15 000 carottes, nickel. Et qu'est-ce que je rêve qu'il y ait encore plus de slots pour les chevaux, parce que même si je les ai tous, c'est trop compliqué de choisir qui garder et qui enlever. Enfin, ça dépend après, parce qu'il y en a, ils sont faciles à têche, mais... Putain, je me dis, mais là, on en a pour 10 000 ans. J'en peux plus. 15 000 carottes encore, ok, ça va, c'est pas mal pour l'instant. Encore 700 gemmes, mais les gemmes, ça va être un délire. Mais comme ça, au moins, quand ils vont remettre d'autres slots pour les chevaux, et surtout si c'est vers le Black Friday, je pourrais en acheter plein. 15 000 carottes, ok, c'est bon, je pense qu'on rembourse les saïs ratés. Ah, parce que je me tape de ces chevaux, mais j'ai vraiment pas de chance. En plus, pour vous dire, attendez, la saïque où t'es 40 000, c'est un cheval full Black, donc complètement noir avec les crins longs et tout, vraiment nickel. En plus, c'était une lignée de chevaux noirs, genre plus 9, et il est pas noir du tout. J'en peux plus. 25 000 ! Allez, c'est de pire en pire, là. Enfin, pire en pire, ça peut être pire, mais... Bon, en vrai, ça va, je me refais bien, là. Donc ça, c'était les cadeaux de Stato qu'on avait, je sais pas, qu'on se connectait, qu'on allait lui parler. 50 000 ! Ok. Donc du coup, maintenant, on a les cadeaux d'Alicia pour l'anniversaire. Ok. Donc ça, tout le monde a la même chose, je crois, genre des carottes, des trucs comme ça. Et des gemmes, bien sûr. Alors, élixir. Putain, mais je l'ai alors que je m'en vais. Du coup, je peux pas pouvoir m'en servir. Enfin, si, je vais pas rejouer un petit peu encore ce soir et tout, mais... Ah, dégoûté, je peux pas pouvoir m'en servir de l'élixir. Bête, bête, bête. Après, genre, je suis niveau 55, j'approche vachement du niveau 60. Donc honnêtement, c'est pas comme si j'étais niveau 30, quoi. J'aurais pu vraiment plus en profiter. Des overcubes, d'accord. Du coup, pour l'instant, le seul équipement qu'on a pu avoir, du coup, c'est le petit truc de Noël. Ok, pourquoi pas. 5000 gemmes. Ok, d'accord, ils sont chauds. Ah ouais, on va être riches, en fait. C'est génial. J'ai bien fait d'attendre que ça, je vais me dire, waouh, j'ai trop gagné plein de trucs et tout. Pardon ? Attendez, c'est 500 000 carottes, là ? Ah ouais, d'accord. Ah putain, j'ai devenir super riche, en fait. Les cadeaux de Noël. Ah bah incroyable. Et s'ils sont du même niveau, les autres ? La vache. Ah, ils sont généreux sur les cadeaux, Alicia. Ok, c'est pas... Ah, encore le truc pour 3 jours, sachant que je l'ai déjà. Donc je vais avoir pour 6 jours, mais je ne suis pas là. Bon bah tant pis. C'est bon, après, est-ce que j'aurais mis ? Je ne sais pas, mais... Ok. 1000 gemmes, ok. Putain, les gemmes, c'est... Trop bien. Je ne sais pas le pourcentage de gemmes qu'on peut avoir dans les box de pack, vu que j'en ai 200. On verra bien. Et là, 100 000 carottes. Ok, ok, là. Les cadeaux du nouvel an. Putain, pour l'instant, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, on verra si dans les Easter Guild Box, on peut encore avoir l'armure Pégase. Parce que je sais que quand j'avais fait les premières vidéos... C'est quoi ça ? Ok, des fertifices. D'accord. Ah, mais c'est pour mettre dans le range, ça non ? Et du coup, je sais qu'à l'époque, j'avais fait mes premières vidéos Give Box. L'armure Pégase, on ne pouvait pas l'avoir comme je l'ai là. 1000 gemmes, ok nice. Parce que maintenant, on peut l'avoir dans le classement hebdomadaire. C'est-à-dire toutes les semaines, chaque mercredi. Donc si vous êtes platine, moi je suis platine, donc voilà. En fonction de votre place, vous avez plus ou moins de jours de l'armure Pégase. Donc soit 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous voyez le délire. Et du coup, maintenant, on peut l'avoir aussi comme ça. Mais du coup, je ne sais pas si elle est toujours dans les Give Box. Ou si du coup, voilà. Après, moi je m'en fous, vu que je suis platine, je peux l'avoir avec le classement de la semaine. Donc l'avoir dans les Give Box, maintenant, je m'en fous. Mais c'est vrai que l'an dernier, ça m'importe un peu. Donc encore 100 000, donc on a 3 millions maintenant. J'ai monté quasiment d'un million là. Enfin, de 800 000, on va dire ça. Donc, le nouvel an lunaire, qu'est-ce que c'est ? Des fringues ? Des gemmes ? Des sous ? C'est ça, je pense. Un de ces 3 là. Des gemmes, putain ! 2000 gemmes ! Mais regardez-moi ça ! Oula, alors là, on va s'attaquer au gros. Au gros du truc. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, honnêtement. Mais, écoutez, il faut le faire. Parce que sinon, ça ne sera jamais fait. Donc, écoutez, ça va être bien. 25 000 carottes. D'accord. Mais 200, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Ok, c'est cool là, les élixirs parce que... Bon, j'en ai déjà plein, mais... Au moins, quand je fais des séries, je me pose pas la question. Mais, ah, est-ce que j'en ai acheté avant ou pas ? Je m'en fous, je sais que c'est le cas. Mais c'est quoi la différence ? Ah, ça rajoute un jour ! Ouais, mais je serais toujours par là. Donc ça ne changerait mon problème. Il faut que j'en gagne vraiment plein pour qu'on ait toujours un peu d'actifs quand je vais rentrer. Parce que... Ce serait dommage sinon. 30 000 carottes. Ah ouais, mais incroyable. Bon, c'est vrai qu'on peut cliquer sans descendre à chaque fois, donc c'est cool. Là, les cristaux, je crois que c'est pour construire des trucs dans le ranch. Après, j'avoue, je me suis pas trop frottée à ça. Ah oui, non, les cristaux aussi comme ça, c'est pour accélérer les œufs. C'est vrai que j'en avais plus beaucoup, donc bon, pourquoi pas. Encore un, d'accord. Bon là, c'est un peu la dèche 1, c'est pas terrible quand même. Donc du coup, à part s'il y a un truc exceptionnel qui arrive, on va papoter un peu de qu'est-ce que je compte faire avec Alicia sur ma chaîne. Sachant que ça fait un petit temps que j'avais pas posté les deux Alicia. Donc déjà, bon bah là, les givebox, voilà. Parce que je vais en refaire, donc voilà. Là, j'en fais une bien comme il faut. Après, le let's play, j'avais commencé le let's play sur Alicia. Alors les quêtes, maintenant, je les ai finies. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, en avril, putain. Je parle à moitié anglais et français, c'est horrible. En avril, quand j'ai recommencé à jouer, j'avais même pas complété les quêtes. Donc je les ai complétées en jouant et tout. Donc maintenant, les quêtes, elles sont complétées. Donc je vais pouvoir continuer le let's play sur Alicia. Après, c'est pas du tout un aspect StarCable. Alicia, c'est tu fais des courses, tu vas parler à un personnage, tu refais des courses, tu reparles à un personnage. Donc je montre quasiment que les récompenses qu'on a, quoi. Mais je pourrais continuer un petit peu, pourquoi pas. Voilà. Et bien sûr, après, ce que j'avais aussi l'intention de faire, c'est bien sûr des lives sur Alicia. Euh... Parce que voilà, quoi. Ça peut être cool. Et du coup, ça je pense que ça s'organisera au fur et à mesure, tranquillement. Pour... Voilà, quoi. Pour s'occuper un petit peu, quoi. Un peu en changer un peu de Star aussi, parce que voilà. Donc, voilà. Euh... Ok. Donc, euh... On verra ça, je pense. Bon, après, c'est sûr que ça tombera après mes vacances, donc vous doutez bien que là, euh... C'est pas possible tout de suite dans les médias, mais euh... Mais vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Bien sûr. Après, le seul problème que j'ai actuellement avec Alicia, c'est que quand je record... Parce que là, vous remarquez qu'il y a des bandes noires en bas, c'est parce qu'en fait, quand je record d'Alicia en plein écran ou en fenêtrée plein écran, ça lag à mort. Euh... Donc, je peux pas faire autrement que de record... Enfin, de... De record mon écran entier. Parce que du coup, comme ça, ça lag pas. Ou beaucoup moins, en tout cas. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres moyens pour Alicia. Donc ça, c'est un peu... Handicapant, on va dire, que ce soit pour les lives ou les vidéos Alicia. Parce que du coup, faut toujours mettre des bandes noires partout. Pour pouvoir, euh... Record convenablement. Mais bon. D'ailleurs, on voit que dans les Give Box normal, on va dire, les récompenses sont un petit peu moins énormes que dans les Give Box qui donnent pour un arrêt de quoi. Enfin, les carottes, pour l'instant, on a gagné, je crois, 10 000 max. Euh... Les gemmes, genre... 200, je crois. Après, c'est sûr, si tu cumules sur 200 Give Box, je pense que clairement, tu t'en sors... Ah, 25 000. Pas mal, ok. J'ai rien à dire. Mais d'ailleurs, je me dis, pour les gens qui, du coup, voulaient faire... Une estimation de qu'est-ce qu'on gagne et du pourcentage de chance d'avoir tel ou tel truc, bah écoutez, allez-y, vous avez 200 Box. Je pense qu'il y a moyen de... De faire quelque chose avec ça. Et du coup, je pense que l'armure de Pegas, elle y est plus, non. Parce que du coup, vu que maintenant, c'est ceux qui sont platines qui la gagnent en... En joueur en allié, ce serait un peu bête que des gens qui sont pas platines puissent le gagner. C'est un peu... On perdrait l'avantage d'être platines. Mais par contre, alors pour l'instant, le cheval, du coup, j'ai 10 jours. Donc normalement, je devrais m'en sortir. C'est quoi ça ? Ah mais les Master Skills, c'est déjà à fond, j'en fous. Ah non, c'est l'emblème du cheval ! Ah, ça, ça va m'aider parce que j'ai justement mon cheval tout pourri qui est moche là. Et bah du coup, en fait, si je le garde, c'est juste parce que son emblème, je l'ai pas. Mais du coup, ok, ça va m'aider à augmenter l'emblème plus vite. Ok. Bon, faut vraiment que je joue ce soir avant de partir parce que... Au moins que mes Elixirs servent un petit peu. Après, comme je vous dis, même pour le personnage, au prochain événement où il double l'XP, clairement, je pense que je vais très vite monter de niveau. Donc c'est pas forcément gênant. Que là, mes Elixirs ne servent à rien. Parce que tout le monde, quand je suis au niveau 60, je m'en foutrais. Ah, un truc pour renommer le cheval ! C'est bien parce que ça coûte cher, ça. Donc euh... Ok. Vous savez que j'ai de la chance de tomber à un moment de la journée où Alicia ne lag pas. Parce qu'il y a des moments de la journée où ça lag à mort. Et du coup, des fois, quand vous nourrissez votre cheval, ça reste bloqué pendant peut-être 10 minutes avant de nourrir votre cheval. Imaginez avec toutes les giftbox que j'ai ouvrir, si à chaque giftbox, ça coinçait. Ce serait une horreur. Putain, le cheval, son XP, je pourrais le refaire même une fois rentré. Mais par exemple, pour l'instant, le perso, non. Donc je peux gagner, s'il vous plaît, de l'Elixir pour le Cavanier, s'il vous plaît. Parce que le cheval, bon, c'est bien, mais... Mais Osef, quoi. Ah, merci. Il suffisait de demander. Par contre, 8 jours, ça suffit pas. Il faudrait... Il faudrait peut-être 9-10 jours, s'il vous plaît. Soit sympa. Bon là, on a pour le cheval encore. Eh, les chevaux, je vais pouvoir en faire un net plein. Plus l'XP qu'ils vont gagner, c'est... Faut en profiter. 25 000 carottes. Et ça va, hein. On se fait de la thune, hein. Tranquillement. Même le jeu doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Ecoutez, en plus, ce qui est bien, c'est que les give-ups, ça se... Ça se stocke. Du coup, il n'y a pas de temps durant lequel vous pouvez les ouvrir. Après, elles sont enlevées, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout gardé. Je me suis dit... On verra. Putain, les Elixirs pour grandir direct, il y en est plein, du coup. Au moins, ça fait vite d'en acheter, hein. Ça coûte pas cher, mais bon. Si on peut éviter d'acheter, c'est encore mieux, non ? 25 000 carottes. Non, là, on est plutôt bien au niveau thune. On s'en sort bien. Des gemmes. Les gemmes, on s'en sort bien aussi, hein. Enfin, les deux, c'est de l'argent, finalement. Mais les gemmes, même s'il y a des tenues que j'ai envie d'acheter en gemmes, Euh... Je vais quand même en garder bien d'avance pour quand ils sortiront des slots. Pour l'instant, il n'y en a plus. Mais au cas où, comme ça, quand il y aura qu'ils sortiront, j'aurais pas à me poser de questions et je pourrais directement acheter les slots. Euh... Ajouter. Et ça, ce sera bien. D'ailleurs, il faut que je décore mon ranch parce que... Je ne l'ai jamais trop fait. Il faut que je le fasse. Ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé... Alors, je n'avais pas eu le temps de répondre à ce commentaire parce que ma sœur était en train de le faire. Moi, le... L'incubateur pour les œufs, je l'avais avant parce que les missions étaient ajoutées après et du coup, moi, je n'ai pas eu l'incubateur avec les missions. Ma sœur l'a eu avec les missions et du coup, c'est vrai qu'il faut quand même bien faire les missions avant d'avoir l'incubateur. Donc du coup, pour la personne qui me demandait comment avoir l'incubateur, c'est simple. Et du coup, c'est vrai que si je n'avais pas répondu tout de suite, c'est parce que vu que ma sœur elle-même est en train de le faire, je me suis dit, je vais attendre de voir avec ma sœur quand est-ce qu'elle va le débloquer pour répondre. Mais du coup, voilà. Après, je ne sais pas si c'était la personne qui a posé cette question lors de cette vidéo, mais en tout cas, pour ceux qui se posent la question. L'incubateur, maintenant, s'obtient avec les missions et il faut les faire jusqu'à ce qu'un beau jour, tu tombes là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire pas mal de missions avant d'y arriver. Mais bon, voilà. 100 gemmes. 100 gemmes, c'est un peu l'arnaque quand même. Bon, c'est bien, mais 200, c'est mieux quand même. Ah, je vous jure. Non, mais voilà. Il fallait que je le fasse parce que... Au bout d'un moment, si tu attends jusqu'Halloween, là, tu vas avoir 1000 giftbox à ouvrir et au bout d'un moment, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Il faut ouvrir les giftbox quand on les a, parce que sinon, ça finit par faire trop. Donc voilà, au moins, je l'ai enfin fait. Ça vous sert d'une vidéo du mercredi. Et voilà. Au final, je pensais que ça allait durer genre 3 heures, mais ça a l'air de sourire assez rapidement. Donc honnêtement, on devrait s'en sortir pas trop mal. 25 000 de carottes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de carottes, tiens. Vous voyez ? Même le jeu, il n'en peut plus, là, il est là. Bon, euh... Ce n'est pas normal. Non, mais comme je vous le dis, voilà, il fallait que je le fasse. Parce que clairement... Au bout d'un moment, c'était plus normal, là, d'avoir plus de 250 giftbox dans le sac. Au bout d'un moment... Il faut profiter de ce qu'il y a dedans. Madure Belle. Ah oui, alors ça... Attendez. Ça, management, par contre, c'est quand on nourrit le cheval, je crois, non ? Et quand on le nourrit, quand on s'en occupe. Mais je suis déjà à fond là-dedans, donc je m'en fous, en fait. Mais... Ok. Je m'en fous. Je me sers pas. Allez, on a déjà ouvert 50. C'est pas mal. On est... On y est presque. Enfin, 50 de la pile de pack, hein. Si on compte celle d'avant, hein. Bien sûr, on en a ouvert plus. Bon, du coup, on voit qu'on tourne quand même pas mal sur les mêmes choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus l'armure de Pégase. Après, l'armure de Pégase, elle était très difficile d'obtenir. Moi, l'an dernier, je ne sais pas combien de giftbox j'ai ouvert, mais j'en ai eu qu'une fois. Donc, soit c'est extrêmement rare, soit ils y ont complètement enlevé. Je ne sais pas. Après, comme je vous dis, maintenant, je m'en fiche, vu que je peux l'avoir avec le classement de la semaine. Honnêtement, ce n'est plus mon problème, quoi. 30 000 carottes. Ok, les carottes, ça va augmenter un petit peu. En gros, les 500 000 carottes, je n'ai pas compris, là. 500 000, c'est énorme quand même. Enfin, c'est énorme. Tout dépend comment vous les dépensez, mais ça reste quand même une belle somme offerte comme ça. C'est cool. Il n'y en a pas de carottes maintenant, du coup. Ça ne me dérange pas, honnêtement, parce que là, ce que je suis en train de faire dans les livres, c'est les livres avec... Enfin, je fais tous les livres en même temps, mais les livres concernant, par exemple, les soins aux chevaux. Là, il faut que je brosse 500 fois la crinière. J'en suis à peut-être 200, quasiment. Vu que je ne vais pas attendre que mon cheval ait besoin que je le brosse, qu'il va falloir acheter 300 brosses, je vous dis que les sous vont vite partir. Et là, je ne suis qu'au or, et même pas au platine. Imaginez combien de fois il va falloir le faire, et donc combien de brosses il va falloir acheter. Après, je le fais assez tranquille, parce qu'honnêtement, je me dis, bon, tu le fais quand tu prends soin du cheval. La tenue, elle est sympa, mais pas au point que j'ai envie de l'avoir tellement vite que je vais dépenser toute ma thune dans des brosses. Donc voilà, je le fais tranquillement. Après, si j'ai de l'argent, c'est sûr que c'est mieux. Mais voilà. Mais d'ailleurs, je crois que sur les tenues en carottes, j'ai quasiment toutes celles que je veux, en fait. Donc sans les carottes ne me servent pas tant pour les tenues. Après, par contre, ça peut me servir pour acheter une armure pour un mois. Parce que du coup, comme ça, un mois, ça coûte moins cher que de l'acheter pour un jour ou une semaine. Et vu que je sais que je joue régulièrement, je peux me permettre ça. Et du coup, bon, sur le coup, ça coûte cher, mais quand vous calculez, ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter pour une semaine ou pour un jour. Donc voilà. Et pour le cheval, on en a plein d'élixirs. Mais moi, j'en veux pour le cavalier, là. Je m'en fous du cheval. Je veux passer niveau 60, là. Laissez-moi. Ah, ça, c'est cool. Vraiment, les trucs pour renommer le cheval, c'est cool d'en avoir des gratuits parce que ça coûte des gemmes et c'est tout. Je crois que ça coûte cher un gemme, en plus. Bon, je ne compte pas renommer un cheval, mais au cas où, comme ça, j'en aurai d'avance. Encore des petites gemmes. Ça va, les gemmes, on se refait bien. Franchement, je suis contente. En plus de celles qu'on peut gagner de façon journalière avec les quêtes et avec les carnavals, franchement, ça va. Là, je m'en sors plutôt bien. Je pense que c'est la première vidéo qu'il y a sur les Xiao, quelqu'un ouvre 200 giftbox. Parce que déjà, il faut les obtenir, les 200. Après, je ne dis pas que personne n'obtient 200 giftbox. Je pense qu'il y en a plein qui obtiennent 200 giftbox. Mais c'est juste qu'il les ouvre tous les soirs après avoir fini de jouer. Bon, après, il y a moi qui dit, tiens, je préfère une vidéo et qui, du coup, se dit, allez, on en gagne 10, 20, 30. Et après, t'es là à 200, par contre. C'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à faire la vidéo. Finalement, je la fais trois mois plus tard. Mais écoutez, au moins, pour ceux qui veulent faire des statistiques de ce qu'on gagne, eh ben voilà. Mais franchement, je suis quand même assez contente parce qu'on gagne pas mal de gemmes. Je pensais qu'on en gagnerait un peu moins, mais on en gagne franchement pas mal. Donc c'est bien. Enfin, les trucs pour grandir, j'en ai 60. Je peux en faire net des chevaux. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Pour l'instant, les carottes, on a gagné plus d'un million. C'est pas mal, hein. Et on n'a pas fini parce qu'il y a encore celle d'été et tout. Celle d'été, j'en ai que 30 et quelques parce que c'était au moment de mon rapport de stage et tout, donc clairement. Non, ce n'était pas le moment de jouer. Ça, c'est sûr. Du coup, je crois vraiment que pour l'armure de Pégase, elle a été retirée. Parce que là, on va quasiment avoir ouvert sans Givebox. On n'en a même pas eu une fois, donc... Après, ils me disent que c'est logique dans le sens où, vu que les joueurs platine peuvent l'avoir en classement hebdomadaire, c'est un peu injuste que les gens puissent l'obtenir autrement. C'est ce que je veux dire. Après, je suis d'accord, le platine à atteindre, c'est un sacré bordel. Moi, je peux vous dire, quand je... Parce que c'est en avril, quand ils ont recommencé la saison. Je crois que c'est en avril qu'ils ont recommencé. Je peux vous dire qu'on a joué, on a joué. Je peux vous dire que pour les 24 000 points, c'était une galère. Après, maintenant, ce qui est bien, ce qu'ils ont fait, c'est que... Maintenant, quand une saison recommence, vous retournez au plus bas stade de votre grade. C'est-à-dire, moi, je suis grade platine. Je redescends à 24 000 points, donc le minimum pour être platine. Et je redescends pas à zéro. Et franchement, merci. Parce que... Devoir remonter à 24 000 à chaque fois, je l'aurais jamais fait. Parce qu'honnêtement, c'est trop chiant. Mais là, du coup, je suis contente. Je me dis que je suis montée à 24 000. Et maintenant, je suis sûre que je serai tout le temps platine. Qu'importe ce qu'il se passe. Après, platine, combien ? Ça dépend s'il y a le temps de jouer. Parce que, pour l'instant, j'en ai pas trop le temps ces derniers temps. Et vu que là, je vais partir une semaine, mon placement va s'écrouler. Clairement, quand vous jouez pas pendant une semaine sur Alicia, ça dépend de votre ligue. Parce qu'il y a des ligues... Bon, vous choisissez pas le groupe dans lequel vous êtes. Mais moi, la dernière fois que j'étais dans un groupe, les mecs, ils gagnent 5000 points par jour. Enfin, au bout d'un moment, il faut se calmer, quoi. Après, ma ligue actuelle, ils sont plus tranquilles. Mais quand même, une semaine, ça va faire mal. Après, j'ai juste qu'octobre. Donc, si je joue bien tous les jours, il y a moyen que je remonte mon classement. De ce que je vois, les gens, ils montent pas énormément tous les jours dans la ligue où je suis là. Enfin, dans le groupe. Donc, bon, et goûter. On en verra bien. Parce que maintenant, il y a un deuxième classement en plus. Enfin, il y a deux classements, du coup, maintenant, avec deux récompenses différentes en fonction. Donc, du coup, bon, toujours plus de récompenses, c'est cool. Après, honnêtement, être platine, ça veut pas dire grand chose dans le sens où... C'est juste lié au fait de jouer beaucoup ou de ne pas jouer beaucoup. Donc, faut pas se sentir mal de ne pas être platine. Parce que tout ce que ça veut dire, c'est que vous jouez pas autant que quelqu'un qui platine, quoi. Ce qui est parfaitement normal. Comme moi, je dis, là, bah quand j'ai pas le temps de jouer, bah forcément... Bah voilà, quoi. Le classement n'augmente pas et c'est parfaitement normal. Mais, voilà. Bon, allez, on va bientôt avoir passé les 100. J'en ai marre. Après, une fois qu'on aura fini celle de pack, franchement, ça sera tranquille parce qu'il reste plus grand chose. Ça ne nous paraîtra rien ce qui reste, je vous assure. Mais au moins comme ça, je l'aurais fait. Parce que ça fait depuis avril que je me dis, allez, il faut faire la vidéo où on ouvre les givebox. Ce que je l'ai faite. Entre temps, non. Donc comme ça, au moins, on sera quitte. Sur cette vidéo. Les gemmes, franchement, on s'en sort bien. J'ai gagné à peu près 15 000 gemmes pour l'instant. C'est cool. C'est pas mal. Après, c'est sûr qu'on gagne beaucoup moins de gemmes dans les cadeaux normaux comme ça que dans les cadeaux d'anniversaire ou quoi. Parce que forcément, les cadeaux d'anniversaire, tout le monde les gagne et puis c'est vraiment pour marquer le coup. Là, c'est des givebox que tout le monde peut gagner un peu comme ça aux ZEV. Donc forcément, si on gagnait 5 000 gemmes dans chaque givebox normal, il y aurait un petit souci quand même. Je m'en fous de la Manageum Belle. Je n'ai pas besoin de ces sacs que je veux. On n'a eu qu'un truc de cavalier sur les 100 givebox. C'est de l'arnaque. Rendez-moi mon élixir pour le cavalier. C'est de lui donc j'ai le plus besoin. Je ne vais même pas m'en servir en fait. C'est ça où je suis un peu dégoûtée. Enfin, je vais m'en servir un peu ce soir. Peut-être un peu demain matin si je me lève vraiment tôt et que j'ai le temps de... De pouvoir jouer un peu avant de partir. Mais il faut vraiment que je me lève. Oh putain, à quelle heure il faut que je me lève ? Si je peux jouer un peu. Après au pire je m'en fiche. Je dors. Donc là on en a ouvert 101. Donc on a ouvert plus de la moitié. Donc ne vous inquiétez pas. On y est presque. Je ne sais pas si ça intéresse les gens vraiment de regarder plus de 200 givebox être ouvertes. Parce que je veux bien qu'au début il y ait un peu de curiosité. Mais je me dis au bout d'un moment. Enfin tu vois bien que c'est toujours le même truc qui tourne. Donc je ne sais pas. Peut-être que les gens se lassent. Je ne sais pas. Bon moi en tout cas non. Parce que je vois ma richesse augmenter. Et donc clairement je suis bien heureuse. Il n'y a pas de soucis. Mais. Ok. Bon par contre le coup de les 100 gemmes ça fait vraiment mal. Parce que ce n'est pas grand chose quand même 100 gemmes. Mais bon. Alors. Ah merci des gemmes encore. C'est cool qu'on a besoin de redescendre à chaque fois pour cliquer. Parce que sinon ce serait vraiment un sacré bazar. Oh mais les carottes c'est un délire. Je pense que j'en aurai gagné à peu près 2 millions en tout cas. Je pense qu'on va en arriver à 2 millions. Ouais. Ouais. Je pense que ça va finir comme ça. Bon. Du coup j'aurais remboursé toutes mes saillies qui m'ont coûté la blinde. Alors que ça m'a donné quoi des écheaux pourris. Ou rien du tout même. Parce que. Parfois ça ne me donne rien. Et c'est là que vous êtes le plus heureux bien sûr. Quand vous avez payé d'une saillie 40 000 carottes. Et que ça ne donne pas de poulain. C'est extrêmement bien. N'empêche je trouve que je me démerde pas mal pour animer le truc. Ça pourrait être pire non franchement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et du coup par contre on voit clairement que c'est les mêmes trucs tout le temps. Après je me dis est-ce que. Parce qu'on ne sait pas pour l'instant il n'y a pas de. Enfin. Publiquement il n'y a pas un truc qui montre tout ce qu'on peut avoir. Donc je me dis est-ce que là on a juste les trucs communs. Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de truc plus rare qu'un autre. Et que là on a déjà eu tout ce qui est possible d'avoir en fait. Je vous pose la question. En fait j'adore l'animation. Pour ouvrir les giftbox c'est joli. Et elles sont belles les giftbox en vrai. Mais j'ai plein de fois la manager belle alors que je m'en fiche. Comme je vous dis je suis déjà à fond là-dessus. Et si je ne me sers pas des points de management c'est parce que. C'est des trucs qui font en sorte que le cheval n'a pas faim. Que le cheval n'a pas besoin d'être lavé. Sauf que moi ça j'en ai besoin pour les livres. Donc je ne vais pas y mettre. Du coup ben. Voilà. Ça ne sert à rien. Peut-être que le cheval soit moins blessé. Et ça pour l'instant ça ne me sert à rien. Donc je pourrais peut-être mettre ça. Je ne sais pas. Après honnêtement ça s'obtient tellement vite les points de management. Genre vraiment. Clairement ça s'obtient très vite. Donc bon. Je m'en fiche un peu quoi. Des gemmes ça faisait un petit temps. Ok. Allez. Courage. On en est à plus de la moitié. J'en peux plus. Mais quelle idée. Non mais au moins comme ça ça fait une vidéo de plus de 2 minutes. Ça remplace bien la vidéo mise à jour. Puisque je vous rappelle que je parle tellement que la plupart des vidéos mises à jour font 40 minutes quoi. Facile. Donc ça vous remplace bien une vidéo mise à jour puisque ça dure tout aussi longtemps. Mais par contre ça dure beaucoup moins longtemps que ce que je pensais. Parce que là on a ouvert à peu près 100 gearbox en 20 minutes. Donc clairement. Voilà. Je pensais vraiment que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça. Franchement ça va. Ça passe. Moi je vais l'élixir pour cavalier là. Putain j'en ai marre. J'en ai plein pour le cheval mais honnêtement. En fait ce qui me saoule c'est de me dire que j'ai 8 jours d'élixir de cavalier qui vont partir en fumée. Alors que j'ai terriblement envie de monter de niveau. Et surtout quand vous êtes par exemple comme moi là niveau 55. C'est très long de monter de niveau. Donc clairement ça fait du bien les élixirs. Il faut que je regarde ce que ça coûte dans la boutique au pire. Vu toutes les gemmes que j'ai au pire je pourrais en acheter au moins une fois. Ça me saoulerait mais bon. Vu que le jeu ne veut pas me donner d'élixir pour le cavalier. J'ai l'impression que l'élixir de cavalier est plus rare. Tiens. Si on peut mettre un truc dans le rare. C'est l'élixir pour le cavalier. Clairement. Parce que pour le cheval on a eu pas mal. Pour le cavalier on a eu qu'une fois dans les gift box de Pâques. Après si on en a dans les gift box d'été et tout. Il y a peut-être moyen que je puisse savoir ce que je veux. A voir. Ok. Alors. Mais ça me saoule. Attends. Sur 130 gift box on a eu une fois pour le cavalier. Donc c'est vraiment quelque chose de rare du coup. Ou alors c'est juste moi qui ai pas de chance. Ça peut arriver aussi. Des carottes encore et toujours. T'as les carottes je me suis bien refaite hein. Y'a pas de problème. Nan mais je vous avoue que là je commence à sécher. Je sais plus qu'à vous dire. Nan mais en même temps on gagne tout l'an les mêmes choses. Là à force. Et moi je veux mon élixir du cavalier là. C'est une honte. Elle me dit je vais essayer de jouer ce soir. Normalement j'ai le temps de jouer ce soir. j'ai peut-être le temps de jouer un peu demain matin il faut que je me lève très tôt demain si je veux pas rejouer un peu c'est pas grave pour vous demain ça veut rien dire vous voyez ce que je veux dire pour moi ça a du sens d'accord bon du coup les cristaux purifiés je m'en suis refait pas mal c'est cool au moins j'en aurais c'est comme les elixirs pour grandir j'en ai 81 mais c'est terrible avant que j'aie 81 chevaux et ben il va y avoir un sacré bout de temps c'est moi qui me le dis allez on est bientôt au dernier quart mais comme je le dis je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus long donc du coup je suis contente parce que je me dis putain ça fait une... je me dis bon c'est cool comme vidéo mais si ça fait 3h ça va faire chier tout le monde non franchement ça va je pense que ça va faire 45 minutes c'est bien c'est... ça va ça passe ok le mastery skill c'est rare aussi on en a un peu plus que pour le cavalier mais on en a pas des masses ce qui est très bien accouplé avec le truc pour l'xp du cheval là on a que des trucs d'xp mais tu vas voir qu'on va pas avoir pour le personnage bien sûr évidemment ce serait trop beau ah j'ai rien dit du coup ça fait 9 jours donc normalement j'aurai le temps de m'en servir un petit peu mais j'aimerais en avoir 10 s'il vous plaît si j'ai 10 jours je pourrais m'en servir un peu plus bon déjà je vais avoir 7 jours qui vont sauter écoutez ça me fait très mal au coeur donc bon c'est pas trop demander d'avoir 10 jours bon au moins là j'en aurai au moins... ouais je pourrais... si si je joue un peu avant de partir et tout de suite en revenant je pourrais m'en profiter un petit peu bon on fera ça alors à part s'il nous donne un dixième et là ce serait beau parce que... bon j'y jouerai quand même les deux fois pour vraiment profiter au max mais ce sera un petit peu moins l'impression quoi mais ouais clairement si on devait classifier les trucs rares c'est l'xp pour le cavalier et le mastery skill aussi je sais pas très comment impression ah les carottes c'est incroyable ce qu'on se fait comme thunes Overcube c'est très bien encore des carottes les dix mille carottes ça me déçoit limite parce que on a tellement vu passer les vingt cinquille et trente mille quand j'ai dix mille je suis là mouais c'est pas... c'est toujours bien mais franchement dix mille carottes c'est bien parce que pour acheter de la bouffe ou des mouchoirs ou n'importe quelle connerie enfin les mouchoirs je sais pas si c'est si c'est des mouchoirs mais des mouchoirs en tissu non pour essuyer le cheval oh merci putain ouais j'ai 10 jours ce qui fait que normalement je vais pouvoir m'en servir mais j'aimerais pas aller 11, 12, 13 jours s'il vous plaît parce que comme ça moi là ce que je me dis c'est que je pourrais au moins m'en servir un petit peu donc c'est toujours mieux parce que clairement je sais qu'il y a 7 jours qui vont servir à rien puisque je serai pas là mais j'ai bien fait de filmer sa vidéo vraiment juste la veille du départ histoire de pas gâcher du coup trop de jours de trucs donc j'ai bien fait de la tournée ricrac finalement celle là comme quoi parfois les gemmes encore ah mais les gemmes c'est un délire je suis riche allez on y est presque encore du cavalier s'il vous plaît je sais pas s'il y en a un peu plus parce qu'ils ont entendu ma ma plainte et qu'ils ont dit ouais c'est la pauvre quand même je ne pense pas mais bon en même temps quand tu ouvres 200 giftbox tu peux bien avoir un petit peu de truc bien quand même parce que sinon c'est quand même d'arnaques surtout vu le temps que tu passes et l'ouvrir après c'est des trucs gratos donc on peut pas se plaindre clairement mais 25 000 carottes allez on vise les 4 millions là s'il vous plaît ok d'accord très bien les overcubes ça sert à déco et on est d'accord enfin on est quasiment au sang on va peut-être pouvoir faire un peu de déco avec ça je ne sais pas ok et d'ailleurs ça je crois que les purified crystals ça sert aussi à acheter les l'incubateur parce que l'incubateur normalement il n'a qu'une seule place et donc au temps normal vous pouvez acheter le 2 places et à pack vous pouvez acheter le 3 places et du coup je crois que ça coûte ça là du coup je veux bien en avoir plein parce que ça finit très vite les tours sur l'incubateur avec 3 trucs du coup j'avoue que c'est plein de l'air d'avance ah un truc pour renommer le cheval c'est rare aussi pour renommer le cheval on en a eu quelques-uns mais ça reste rare par contre pour renommer les animaux j'en avais eu plein je ne sais plus quand mais là je n'en ai plus du tout après je nomme même pas mes animaux pas que je n'ai pas envie mais ah si bien sûr et parce que j'ai la flemme de trouver un nom pour chacun j'en ai plein on verra plus tard encore pronommer le cheval ok j'ai dit une fois que c'était cool ça il va me donner que ça c'est cool l'élixir pour le cavalier ah pour le cheval et mais pour les chevaux je vais pouvoir les entraîner pendant 6 mois il va falloir se calmer alors je peux les entraîner bien sûr de base mais avec l'xp en plus non mais non mais j'ai dit pour le cavalier et pas pour le cheval allez on y est presque yes vous savez que je suis tellement contente d'avoir enfin ouvert ces biggie box parce que je me dis c'est con d'avoir plein de plein de cadeaux qui ne sont pas ouverts c'est complètement débile et du coup là je suis heureuse parce que je me dis au moins j'aurais eu tous mes cadeaux enfin ils seront pas là juste à dormir dans mon inventaire depuis 6 mois j'ai honte vous savez mais au moins maintenant ce sera fait après en même temps si je veux faire des vidéos où j'ouvre des givebox faut pas qu'il y en ait 10 quoi bon faut peut-être pas qu'il y en ait 200 non plus je suis d'accord mais écoutez dans tous les cas même si j'avais fait la vidéo à Pâques il y en aurait eu 200 parce que j'en ai eu 200 à Pâques dans tous les cas il y en aurait eu 200 après j'avoue que j'ai abusé avec celle de Noël et avec celle du truc d'été et avec celle de l'anniversaire et bon ok d'accord dans tous les cas il y en aurait eu 200 à Pâques bon là il y en a un peu plus de 200 donc bon j'avoue que là c'est un peu abusé mais d'ailleurs je crois qu'on est pas loin des 250 mais peut-être on est peut-être un tout petit peu en dessous de 250 mais putain par contre je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo à un moment où Alicia ne lag pas parce que si ça lagait à chaque ouverture j'aurais pété un câble je vous le dis clairement c'est déjà chiant pour nourrir un cheval alors pour eu des givebox surtout quand on a plus de 200 clairement ça n'est pas possible allez un petit exemple pour le cavalier s'il vous plaît sur les 19 dernières au moins un je ne demande pas 10 si on demande au moins un s'il vous plaît je pourrais en demander deux mais on va se contenter de un on va être raisonnable s'il vous plaît un petit dernier ou alors ce tato dans tes cadeaux tu peux m'en donner aussi qu'est-ce que t'en penses je crois qu'on va atteindre les 4 millions tant mieux bon ça va comme je vous dis franchement je pensais que ça allait vraiment prendre plus de temps du coup c'est cool parce que je me voyais déjà partie pour 3 heures d'ouverture j'étais là c'est fini je passais mon après-m'à faire ça ça va être infernal non ça va alors on a un exir pour le feu d'âge c'est pas ce que je veux je me demande si ce qu'on gagne dans les giftbox d'été c'est la même chose j'imagine mais on sait jamais yes il y en reste 10 incroyable enfin 10 de pack sinon non mais après les autres il y en a à 30 franchement 30 comparé à 200 ça va non je pars aller non c'est pas vrai c'est très bien pour le cheval bien sûr évidemment je suis très heureuse d'avoir beaucoup pour le cheval c'est tout à fait ce que je veux bien sûr ok bon je pourrais renommer mes chevaux là il n'y a pas de problème en plus il n'y a pas forcément de chevaux que j'ai envie de renommer je ne crois pas je les nomme bien mes chevaux 30 000 carottes incroyable allez les 4 millions là s'il vous plaît je pense qu'on va y avoir avec cet ato non il donne du fric cet ato bientôt 30 000 gemmes aussi c'est pas dégueu honnêtement en gros j'ai cliqué plus de 200 fois sur ma souris même 400 fois parce que là il faut cliquer 2 fois même 3 fois donc j'ai cliqué plus de 600 fois sur ma souris depuis tout à l'heure c'est une information extrêmement intéressante j'espère qu'elle vous a plu la dernière de pack c'est parti ok alors maintenant on a des cadeaux de cet ato pour pack 2020 donc on en a 3 dis moi que c'est l'électure pour le cavalier cet ato s'il te plaît c'est un ato on va pas s'entendre mais du coup ça ouais c'est pour l'emblème bon honnêtement les emblèmes ça va très vite à débloquer donc même si ça je l'ai que 3 jours je m'en fous parce que ça va très vite à débloquer un emblème moi généralement en 2 jours j'arrive à débloquer l'emblème donc quand je dis 2 jours c'est pas 2 jours complets c'est genre je joue 2-3 heures le soir plus 1000 gemmes ok bon après ça va être de la thune non je sais pas ce que c'est la forgive box 100 000 carottes ok ah oui c'est vrai s'il l'avait dit ok donc ça du coup c'est l'événement de l'été du coup maintenant donc il y en a 26 allez c'est parti oui alors en fait le forgive box c'est parce qu'en fait il y avait il y a eu un délai pour les récompenses de ligue du coup on les a obtenus plus tard que prévu du coup ils ont envoyé un petit cadeau c'est vrai il avait dit je crois si il avait enfin il l'avait dit mais voilà ok ah donc je crois que c'est la même chose mais je m'en fous du cheval allez au moins un pour le cavalier là s'il vous plaît ayez pitié un peu de ma personne là parfois ça pourrait faire du bien ok donc on a actuellement 4 millions de carottes c'est bon déjà pour les carottes je suis contente pour les gemmes je suis très contente aussi parce qu'on a 30 000 du coup maintenant donc on a gagné plus de 20 000 gemmes quand même enfin un peu moins de 20 000 pour l'instant mais si on obtient 30 900 on aura officiellement gagné plus de 20 000 gemmes ce qui n'est pas dégueu 10 000 carottes non mais là il va falloir se calmer pour le truc de grandir le fal parce que c'est cool mais je pense que j'en ai assez maintenant donnez moi l'électeur du cavalier je m'en fous l'électeur du cavalier s'il vous plaît après je suis contente vu que j'ai 10 jours j'en aurai quand même quand je rentrerai bon pas beaucoup mais j'en aurai toujours un peu mais je préfère en avoir plus pour plus en profiter manager belle veut mon branle c'est génial après non mais je dis ça mais il y a des gens je suis sûre pour lesquels c'est très utile moi ça l'est pas mais on va se dire qu'au moins pour les gens pour lesquels c'est utile et ben il faut se dire comment ils peuvent y obtenir comme ça voilà il faut un petit peu positif parfois mastery skill ok bon j'en ai 4 jours donc même s'il m'en donne un de plus ça sert quand même à rien mais bon pourquoi pas si tu veux encore manager belle mais je m'en fous et c'est abusé le manager belle par contre encore quelques c'est une petite gemme je pense que ça va être soit en carotte soit en gemme je vois bien un truc comme ça ce serait parfaitement logique c'est pas du tout incroyable comme déduction mais par contre pourquoi est-ce que c'est une box qui s'appelle Stato forgive box c'est pas la faute de Stato si le truc était en retard le pauvre on lui fait porter le chapeau quoi plus de 300 gemmes on aura officiellement 20 000 gemmes c'est incroyable de gagner 20 000 gemmes comme ça du coup pour ceux qui demandent comment gagner beaucoup de gemmes ben voilà vous avez la démonstration en gros faut jouer quoi pendant les événements surtout même hors événements parce que ça je joue aussi et bien sûr en fait même à Noël et tout si vous jouez pas vous avez quand même les cadeaux donc voilà un petit 20 000 gemmes encore là pour atteindre les 4 millions 100 ce serait pas mal et ben fallait que demander ça suffit et moi je demande pour le cavalier par contre et pour le cavalier il veut pas me donner pour 20 000 gemmes 20 000 gemmes bien sûr enfin si 20 000 gemmes il me les a donné mais pour 20 000 carottes il veut bien me les donner mais ok est-ce qu'on va avoir les 100 gemmes qui nous manquent je ne sais pas et du coup le cavalier ça a été un peu la misère pour avoir l'xp je pense pas qu'on va en avoir une dernière même si j'aurais bien aimé avoir au moins une petite bouteille d'un jour mais bon tant pis ok donc c'est bon les gemmes d'un 31 000 ok bon bah je crois que c'est mort pour l'xp du cavalier ouais super l'xp pour le cheval c'est pas du tout ce que je veux le cheval j'ai 30 jours c'est abusé pour le cavalier je n'ai que 10 mais bon c'est toujours ça de pris et du coup donc ça ouais Stato a préparé un cadeau alors Stato qu'est-ce que tu nous a préparé du coup pour t'excuser enfin pour excuser tout quoi ouais c'est bien ce que j'ai dit c'est des carottes donc 100 000 carottes ok donc on a officiellement tout ouvert donc en gros on a eu beaucoup d'overcube pas mal de cristaux purifiés aussi c'est pas mal beaucoup d'élixirs pour grandir ça par contre je n'en ajusterai plus jamais les horse name tag aussi on a eu pas mal donc c'est cool on ira voir le pritz je crois que ça coûte cher bon 10 pour le cavalier je reviens on va en avoir plus mais c'est toujours mieux que rien 30 pour le cheval je suis tranquille bon ça 4 jours je peux pouvoir vraiment m'en servir mais bon et ça je m'en fous mais j'en ai eu pour 9 jours donc ça on y active en mettant boum 1 dans le chat du ranch ok d'accord très bien et du coup on a eu aussi on a eu ah mais c'est pas sur le même truc il y en a un c'est écrit en coréen il y en a un c'est écrit en anglais mais c'est la même chose ah non 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 c'est pas la même chose il y en a un où il y a juste les petits bois il y en a un où il y a les bois plus le nez oh le nez il fallait par dessus le masque putain c'est terrible la gueule qu'est là c'est terrible j'adore ok donc c'est quasiment la même chose du coup c'est 3 jours les 2 mais je pourrais pas m'en servir puis honnêtement moi et porter ça alors que Noël est fini les gens vont vraiment se dire ok la meuf elle est complètement paumée du coup on va aller voir ça coûte cher ou pas ah merde c'est chaud je suis complètement complètement paumée euh bonjour bonjour alors ah oui donc oui je dis bien heureusement qu'on est vu parce que 2400 gemmes pour renommer un cheval heureusement que j'en ai eu parce que les overcubes 10 ça coûte 1800 tu peux pas choisir la quantité d'accord oh ça coûte cher pour le cavalier quand même ah mais c'est 30 jours ah ah mais 7 jours c'est que 900 gemmes ah mais ça coûte pas cher ah mais vas-y je rachèterai moi de mon côté ça coûte que dalle ah mais pour pour le cheval ça coûte la peau du cul surtout le cheval il monte super vite moi vous dites un cheval je le monte classe 30 en 3-4 jours pourquoi ça coûte 1000 fois plus cher pour le cheval bon ok bah du coup je n'achèterai moi-même pour le cavalier parce que ça coûte rien du tout 900 gemmes c'est rien clairement 900 gemmes vous pouvez clairement vous les faire en 7 jours donc vous pouvez clairement en rembourser et tout investissement bon après regardez voilà le truc pour grandir le cheval c'est 1000 pour 1 c'est pas cher mais bon écoutez ok c'est toujours ça de prix ok bah ok dire ça à des je vais voir un truc j'en profite écoutez ah mais pourquoi ça m'a mis ça mais non mais non mais non putain pourquoi ça m'a mis ça mais je veux pas mettre ça en même temps j'ai pas recliqué c'est vrai c'est ma faute croyez moi ça d'ailleurs je voulais voir un autre truc mais je sais plus ce que c'est donc on s'en fout bref on a fini donc je suis riche voilà c'est le bilan de cette vidéo je suis riche voilà bonne journée à tous non clairement voilà donc bah c'est cool je suis contente au moins j'ai tout ouvert et au moins bah pour ceux qui se demandent est-ce que ça vaut le coup d'en fermer plein et qu'est-ce qu'on peut y gagner et bah vous savez voilà bref je vais pas rallonger puisque c'est déjà très long du coup et bah écoutez je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne soirée un bon appétit etc et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Madison bye bye tout le monde c'est parti c'est parti C'est parti !